Salut les mecs, je suis en forme, je me suis reposé un jour ou deux. Je sais, j'ai fait plein de vidéos, j'étais quand même là rapidement pour répondre, mais j'ai fait vite fait, je vous assure quand même. Donc moi j'ai eu le temps de me reposer. Je viens d'unboxer le max, la tranquille ou la tranquillette. Et on va continuer dans la foulée puisqu'il y en a encore... 1, 2, 3, 4, 5... Ouais... Alors, je me suis un colis de parrain Greg. Parrain Greg, le belge, qui... Alors lui c'est une usine aussi. Parce qu'il dit, mami c'est l'usine, il a une tonne de matos, dis donc, ça fait combien ? Ça fait 3, 4 colis qu'il nous envoie. Encore 5 kilos de matos là. Il faut dire que ça a complètement éclaté les vidéos tombola pour les tios et ceux qui n'ont pas les moyens. Et lui, avant de tomber chez nous, Ce n'est pas des blagues, il pourra confirmer. Lui, il n'avait pas trouvé le garage encore avant d'acheter Obitec. Et comme beaucoup, ce n'est pas une manchette visée sur Obitec, mais ça tombe encore sur eux, ce n'est pas pour rien, ce n'est quand même pas un hasard. Vous avez vu que Greg, le belge, sur sa chaîne, il a plein de machines, les gamins s'amusent, il n'y a pas spécialement de soucis. Parce qu'il a changé de gamme. Il est passé sur Obao, Lossi, etc. Parce qu'avant ça, et bien, ce n'est pas des vannes. Il est là. J'ai la preuve. Vous connaissez cette radio. Il a acheté un Obitec. Et pas moyen de faire une sortie sans avoir de panne avec cette chiotte. Déjà, les radios, pas fiables du tout. Je vous avais dit, il y a un moment, je suis quand même tenté de tester le nouveau NXT Extreme. Mais j'ai regardé ça de plus près et c'est toujours la même pièce depuis 15 ans. Il y a eu quelques améliorations de plastique, les noix, mais ça reste que les noix renforcées qu'ils ont normalement dans la gamme. Il n'y a rien de neuf. Et on sait que leurs noix renforcées ne sont toujours pas aussi solides que les noix standards, Obao, Hong Nord, etc. Et ça, ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Et ils ont toujours encore fourni cette foutue radio avec. Là, je suis énervé avec eux parce que tu te dis, ouais, ça y est, ils ont enclenché la vitesse suivante, ils progressent. Non. Ils font sur les nouveaux modèles RTR toujours cette radio naze. Engin pour débutant, pour moi, en le XXIe siècle, il doit y avoir une petite bride dessus. Les joints Tobitex sont sympas, les pneus qualité médiane. Et c'est toujours les mêmes, même sur le NXT Extreme, donc à 480, 500 euros. Désolé, mais tu mets les 30, 40 euros ou plus, et tu prends le Coralie. Et Arma était tranquille. Coralie, pour l'instant, évidemment, gros gros avantages, disponibilité des pièces, méga stock de pièces. À voir ce qui se passe une fois qu'ils auront du débit, de la vente, et qu'il y aura beaucoup de demandes de pièces. la carreau Obitex qualité caca chinois. Ces carreaux-là, en Chine, ça vaut entre 5 et 8 euros. On ne va pas se mentir. Et la machine. Avec des pièces, et des pièces, et des pièces. Parce que, par un grec, t'as vu, il s'est accroché à sa machine. Il s'est dit, allez, c'est français, c'est français, je suis belge francophone, je vais y mettre du mien, et regarde, des pièces, des pièces, des pièces, des montagnes de pièces, d'édifs, tiens, comme par hasard, d'édifs. Et encore des difs, et encore des difs, et des pièces options. Il y a même des pièces options, déjà, au bout. Ça fait mal, ça fait mal. C'est plein, c'est plein, mais un kilo de pièces par boîte. Et regarde, en plus, pour te dire, on a des pièces de rechange là-bas, il y en a déjà sur la machine. D'ailleurs, elle n'a même pas survécu au transport, tellement c'est soumis. Et ceci est la version, donc, B8 SL. C'est quoi le B8 SL ? Le B8 SL, c'est la même chose que leur Truggy, enfin, en Desert Buggy 1.8, c'est du 1.10e rallongé, mais du 1.10e faible. C'est les mêmes cellules, c'est issu du BXR 1.10e. Et alors, il y a une version renforcée, nouveau diff, nouvelle cellule, enfin, il faut la cellule complète avec les diff, les machins. Livret de série sur les derniers modèles, en option, sur les premiers. l'hexagone de 17, en plus, avec un petit déport pour arriver à la taille du 1.8. Évidemment, tout ça, sur des roulements de 1.10e, ça se déglingue vite. Les noix, avec l'effort supplémentaire qui est fourni sur les roues, parce qu'elles sont taille basse, donc il y a plus de chocs ce travail. Si tu mets des roues de Buggy, qui ont vraiment du grip, des pneus à crampons, tu vas trucider la machine. Il a déjà, regarde, les noix renforcées. C'est déjà le kit 1.10e renforcé. Regarde. C'est déjà bouffé. C'est déjà bouffé. Les plastiques ne sont pas super solides. Dès que tu as le malheur de serre un petit peu trop fort, ça bouge. Sur les gros chocs, ça s'arrache, parce que ça, c'est mal foutu. Il n'y a que deux vis pour tenir ça dans la cellule. Tout pèse ici sur le dessus de la cellule. Quand les gamins prennent les chocs ici, ils arrachent ici le ras de la cellule. Il n'y a absolument aucun renfort de là à là. Il n'y a que, regarde, cette petite partie en plastique là qui tient ça. Les amortaux, tu as les pistons qui arrivent en butée dans les membranes en haut en pleine compression. À l'avant, regarde. Tu as un souci avec l'angle de montage des suspensions, regarde. tu n'arrives pas à les monter propres. Si tu les penches trop, tu vois, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Donc, ça n'a vraiment pas été calculé. On ne peut pas dire autrement. C'est quelque chose qui a été adapté de quelque chose. Bon, on a tout ce qu'il faut avec. On va refaire cette machine propre. on va l'équiper d'un combo pas trop violent. On va mettre un petit combo pas trop violent en 2S. On va mettre tout ce qu'on peut en pièces neuves. Avec. Regarde, on a même même encore de la pièce option alu arabe. On a déjà reçu d'un ou deux autres tontons des restes de pièces de ces machines parce que il y a tellement de gens qui en ont marre de les réparer et qu'ils ne les remontent plus. Ils les démontent, ils trouvent les pannes et après, ça les saoule et ils laissent tomber. Regarde voir ça. Tu vois, c'est un engin vendu aussi cher que le OBAO SC 1 dixième et on est vraiment à 20 milliers de ce que fait OBAO pour le même prix ou même plus cher. Alors, comme dit, on est chauvin on achète français mais au bout d'une ou deux réparations ou trois alors qu'on a la machine concurrente à côté qui tient qui tient qui tient qui tient on en a marre on décroche. Il y a des gens qui sont habitués à, c'est vrai, tu utilises ta machine ça s'use tu répares c'est normal pour eux c'était normal dans les années 80-90 on est passé un cran au-dessus on a dépassé ce stade on n'en est plus au stade où à chaque sortie il faut réparer refaire sa machine. Coralie a fait ce mauvais départ a fait l'erreur aussi de croire que ça suffirait mais Coralie ils ont sorti le doigt violemment et ils ont mis le turbo ils sont à la deuxième génération ils ont dépassé et de loin Hobitech on va dire la première génération était équivalente au niveau des plastiques et des ferrailles Hobitech sauf les diffs qui étaient vraiment mieux la transmission principale nettement mieux là ils se sont passés au-dessus pour moi il faudra encore une petite amélioration sur les plastiques Coralie mais c'est minime ils ont d'autres solutions techniques aussi pour accès plus compétition qui sont sympas Hobitech pour avoir ça il faudra prendre le RR mais le RR il a poil à 500 balles chez Coralie pour 510-520 tu as le buggy RTR avec un super méga combo 6S un super cerveau 25 kg la radio la radio celle-là c'est pareil tu peux aller à la déchette et quoique pour l'instant on n'a pas eu de soucis de fiabilité Coralie avec les radios connect on a eu des soucis là évidemment il y en a deux parce qu'il y avait deux machines il y en a une qui est en bouillie il n'a même plus refait tu vois tellement il y en a marre donc avec les deux on va refaire une qui roule on mettra un petit ensemble pas violent du tout cool genre je pense j'ai un 36-70 peut-être la 1900 kV donc vraiment pas violent on laissera en 2S on vise comme pour les petits Stempi des autres un petit 45-50 une bonne autonomie histoire que quelqu'un puisse mettre en route avec ça porte chance qu'on lui envoie les deux radios au cas où il y en a une qui en panne il est la deuxième et même si l'engin comme par exemple le Funtek Furio il y a aussi de de Hobitech le Furio d'ailleurs dans la boîte il y aura toutes les pièces Traxxas je les ai mis avec train avant complet Traxxas les fusées arrière Traxxas comme ça en cas de panne il y a de quoi réparer avec du mieux et au pire quand il sera rincé au bout de 3-6 mois d'utilisation si le petit il roule tous les week-ends même sans faire de saut je pense qu'à un moment il va être rincé ce machin il aura au moins le combo la radio le chargeur et la lipo déjà qui pourra monter dans un châssis à poil le gagnant du Furio en fait de tous même de celle-là quand on fera la tombola de celle-là quand la machine sera déglinguée mais l'électronique dedans sera toujours encore bonne les mecs vous me contactez et on verra si on peut vous dégoter un châssis après chaque fois le cran au-dessus ça je pense qu'il y a moyen de faire puisqu'on trouve des rustlers en roller les rustlers VXL les tirs en réglable et tout ça on trouve dans les 150-160 euros donc avec déjà tous les roulements dedans il suffira de mettre le combo dedans et vite t'es parti avec un autre engin du genre de roue motrice grand plus solide et du coup ça fait une petite mise de départ t'as gagné une machine au départ si t'as envie de rester dans ce secteur du deux roues motrices sympa tu rajoutes 130-150 euros on te fait le switch de l'électronique et machin et boum t'es reparti si t'accroches à l'RC c'est ça aussi ce qui est sympa avec ces lots de tombeaux là c'est pas du neuf je sais il y a de l'usure il y a des jeux des machins mais t'as tout l'électronique le chargeur et la batterie avec donc ça te permet vraiment de te lancer dans l'RC puis il y en a qui décrochent il y en a qui en ont marre au bout de deux semaines trois semaines un mois ça les intéresse pas c'est pas leur truc il y en a qui accrochent à mort et qui finissent dans une manikave ça arrive merci parrain vous allez avoir de ces nouvelles de cette machine en 2021 chez l'RC c'est Greg le Belge il a enfin mis sa petite frimousse salut salut